Amis Saïnois, Amis Varrois, bonjour. Voici vos infos midi sur 13bis TV. Un nouveau directeur des ports de la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Var, en premier titre. En second, la semaine du patrimoine, la suite. Troisièmement, Laurent Querelle, préfet du Var, nommé préfet de la région Limousin. Les associations saïnoises et enfin la météo du jour. A la Seine, Yannick Casteur, qui prend sa retraite en tant que directeur des ports de la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Var, sera remplacé par Jérôme Giraud dès le 1er octobre. Ce presque cadragénaire né à Aubagne nous arrive de Marseille, où il a officié comme chargé du développement des lignes maritimes, puis du développement industriel et portuaire. Il fit ses études universitaires à l'étranger et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre ville. Nous aurons vraisemblablement l'occasion de le rencontrer pour 13bis TV. La semaine du patrimoine, ça y est, ça démarre. 1914-1918, la grande guerre vue d'ici, mémoire et témoignage du front de l'arrière, c'est à la maison du patrimoine. Une commémoration des 100 ans de la première guerre mondiale proposée par trois associations, les Amis de la Seine Ancienne et Moderne, histoire et patrimoine saïnois et le Cercle Ossitans. L'exposition aura lieu jusqu'au 15 novembre. Il y a ensuite au deuxième étage de cette maison du patrimoine une exposition sur les noms et lieux d'origine Ossitane et mémoire de pêcheurs, et ce, du 20 au 21 septembre. Musée Balaguier, maintenant, en 1793, l'envol de l'Aigle, Bonaparte et le siège de Toulon en 1793. C'est une exposition qui sera prolongée jusqu'au 22 novembre. Il y aura aussi le Square des artistes, toujours au même lieu, œuvre sur le thème de la nature dans les jardins intérieurs, animation proposée par les Amis du musée de Balaguier du 19 au 21 septembre. Au Fort Napoléon, vous voyez que nous avons beaucoup de forts et beaucoup de domaines patrimoniaux sur la Seine. Au Fort Napoléon, donc, à Tirdelle, exposition pour mieux comprendre les oiseaux migrateurs proposée par L.P. Opaca, groupe local de Toulon-Ouest. Aux ateliers mécaniques des photographies de Robert Sobrero du 19 septembre au 4 octobre, le vernissage a lieu aujourd'hui 18 à 18h30. Enfin, le Var, Laurent Querelle, préfet du Var depuis deux ans, nous quitte. Il est promu par le Conseil des ministres d'hier matin, nouveau préfet de région. Il aura la responsabilité de la région Limousine et celle de préfet de Haute-Vienne. Il eut pendant sa présence à la tête du département plusieurs tâches qu'il mena à bien. Constitution de deux zones de sécurité Toulon et la Seine, les emplois d'avenir, l'organisation des assises du logement social, etc. Alors, nous félicitons pour sa promotion et regrettons cet homme courtois, direct, qui savait expliciter les choses. Et pour ses nouvelles fonctions, nous lui souhaitons, bien entendu, bonne chance. Le nouveau préfet du Var s'appelle Pierre Soubelet. Il nous vient de la Loire et prendra ses fonctions dans les mois à venir, dans le mois à venir. Nous lui souhaitons la bienvenue et aurons certainement l'occasion de le rencontrer et de vous le présenter longuement sur Presvis TV. Dans la chronique Les Associations Seynoises, nous vous présentons aujourd'hui Danse Évasion. Cette association vise à inculquer les danses dites de salon d'une façon festive. Alors, nous avons rencontré Gérard Segon, qui est le responsable, et qui s'est confié à notre micro. Nous sommes spécialisés dans les danses de société, danses de balles, danses de salon. C'est-à-dire que ce sont des danses que vous devez pratiquer dans tous les balles et dans les soirées dansantes. Il n'y a plus trop de danses inventées de couple, bien qu'il y a des nouvelles danses comme le swing, il y a des nouvelles danses comme la kizumba et tout, qui peuvent se faire en couple aussi. Mais aujourd'hui, si vous voulez, effectivement, les gens veulent redanser à deux, ce qui est très important. Le plus demandé, c'est le rock, mais le rock à plat, le rock cuétiné. Sinon, évidemment, les gens sont très demandeurs de tango, de paso, la java, depuis un an ou deux la java. La bossa nova aussi est une danse qui revient. Infospectacle, samedi à 20h30 à la salle Guillaume Apollinaire, la troupe Le V2 Rideau, c'est un jeu de mots, jouera l'arbre à calme. D'après la pièce, nous n'irons plus au bois de Jean-Michel Besson et Jacques Tarot. La mise en scène en est de Nathalie Van Der Meuten. La météo, enfin, pour ce journal, grâce à l'action du vent d'Est, le temps s'améliorera cet après-midi et les nuages s'éloigneront de la côte, mais le ciel reste toujours brumeux. La phrase du jour, enfin, qui devient maintenant quelque chose de très officiel dans notre journal, elle est de Sacha Guitry. Si tous les gens qui disaient du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Voilà, c'était votre InfoMidi sur Presbis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delussie et présenté par votre serviteur Marcel Logier. À demain ! Sous-titrage ST' 501